bonjour anthony fardet et bonjour bonjour donc je vous remercie déjà d'avoir accepté de faire ce petit entretien pour la cef l'association santé environnement france parce qu'on s'intéresse beaucoup à vos travaux que personnellement je trouve très très complet très novateur et qui devrait être diffusé un petit peu plus dans le monde de la nutrition donc merci encore donc aujourd'hui voilà je voulais qu'on discute un petit peu suite à la sortie de votre nouvel ouvrage donc je vais peut-être le montrer pour qu'on puisse avoir le titre donc pourquoi tout compliqué bien manger est si simple donc vous allez nous expliquer tout ça peut-être aujourd'hui en quelques minutes donc je voulais vous parler voilà de votre dernier ouvrage à propos de votre sujet phare les aliments ultra transformés parce qu'effectivement les aliments ultra transformés ils inquiètent beaucoup la population donc ça moi je me rends compte effectivement dans ma pratique quotidienne il ya beaucoup de questions autour de ça et d'inquiétude alors que les niveaux de consommation de ce type d'aliments ils ont jamais été aussi élevés et qu'ils ont cessé d'augmenter depuis l'après-guerre de manière concomitante avec les maladies métaboliques chroniques dans nos pays industrialisés et ça explose également dans les pays émergents donc voilà donc tout d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet est ce que vous pourriez vous présenter et présenter vos travaux s'il vous plaît oui alors ça fait exactement presque un jour près 24 ans que je fais de la recherche publique académique avec une petite incursion un an dans le privé en après ma thèse en postdoc mais pour appliquer mes résultats obtenus pour des produits alimentaires donc c'était très intéressant je suis de formation ingénieur agroalimentaire de l'agro paritec docteur en nutrition humaine de l'université d'ex-marsaille et aujourd'hui je suis chercheur en alimentation préventive durable et holistique ce sont vraiment les trois mots clés de mes travaux qui sont très importants on aura l'occasion d'y revenir notamment sur le mot holistique qui est vraiment le mot clé et le coeur le coeur de mes travaux et de mon approche scientifique dans un grand institut de recherche agronomique pendant ces 24 ans il y a toujours eu un fil rouge dans mes recherches c'est à dire le lien entre la transformation de l'aliment l'effet matrice on pourrait y revenir qui est fondamental aussi qui est pour moi le concept clé une bonne alimentation pour le siècle à venir et on va dire le potentiel santé de l'aliment et aujourd'hui j'ai élargi d'où le mot durable dans mon profil j'ai élargi au lien à la transformation des aliments sur la santé mais dans le cadre de systèmes alimentaires durables c'est à dire comment la transformation des aliments impacte la durabilité donc avec ce qu'on appelle la one else approach ou santé globale qui rejoint exactement les valeurs de la sf c'est à dire comment la transformation finalement impacte la vie humaine animale et environnementale voilà et j'ai aussi si je peux rajouter oui un focus depuis huit huit ans à peu près puisque c'est en 2013 que je me suis intéressé aux ultra transformés et que j'ai contacté carlos montero donc ça fait huit ans que je travaille sur les aliments ultra transformés leur caractérisation l'impact sur la durabilité ce qui m'a amené à travailler avec la start up siga avec qui j'ai un lien d'intérêt mais un lien d'intérêt que je qualifie de positif pour la société puisqu'ils sont basés en partie sur mes travaux et donc aussi un autre de mes sujets de recherche depuis dix ans cette fois ci en parallèle c'est le scoring alimentaire comment noter un aliment le mieux possible plus holistiquement possible plus globalement possible en aliments dans sa complexité j'avais élaboré un premier score en 2011 mais bon c'est un score j'étais un peu naïf à l'époque qui était très réductionniste et puis j'ai contribué à l'élaboration du score siga qui depuis 2000 fin 2016 2017 qui cette fois ci est un score holistique c'est à dire qui prend l'aliment dans sa complexité qui intègre tous les toutes les données scientifiques de manière complexe et intégrée et puis je rajouterai pour que nos auditeurs sachent aussi ce que je fais que je fais de l'expertise de la conférence je suis auteur j'ai écrit deux bouquins grand public et j'ai contribué à deux bouquins scientifiques collaboratifs avec l'INRA et puis je suis aussi dans les comités scientifiques du programme alimentaire territorial grand clairement parc national régional livradois forès depuis quatre ans quatre cinq ans je suis dans le comité scientifique du centre jean monnais d'excellence européen erasme dédié à la durabilité dans toutes ses dimensions et aussi dans les comités scientifiques des associations niam nutrition à nantes complexus care et la start up ouji anko qui a développé des solutions alimentaires durables sous la marque my chief is smart voilà je crois que j'ai tout dit et les gens savent tout ce que je fais et que c'est important de déclarer ces liens d'intérêt mais je terminerai là dessus il faut différencier liens et conflits c'est à dire que ce sont des liens qui pour moi sont positifs pour la société parce que ils intègrent mes travaux et ne vont pas à l'encontre de la science et ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire en tant que scientifique académique donc je je suis plutôt fier de ces collaborations et de et de ces liens d'intérêt voilà j'ai tout dit merci beaucoup anthony pour cette présentation complète effectivement qui nous permet d'éclairer un peu effectivement votre parcours alors donc ma première question dans votre votre livre dont vous développez largement la notion de réductionnisme alimentaire est-ce que vous pourriez nous expliquer cette notion développer un peu ce que vous incluez dans dans ce terme oui j'essayais d'être le plus simple possible le réductionnisme est notamment issu de la philosophie des cartes donc ce qui montre bien que la science qui est faite aujourd'hui en nutrition et alimentation est dérivée d'une philosophie donc en fait des cartes expliquait qu'on peut pas étudier les systèmes dans leur complexité c'est trop complexe donc si on prend un aliment il va être trop compliqué de l'étudier dans son entièreté sa complexité donc on va déconstruire le système et étudier les parties séparément et donc c'est ce qu'on a fait avec l'alimentation en déconstruisant l'aliment à partir de la naissance de la science de la nutrition donc la science des nutriments à partir de 1850 au 19e siècle et donc on va déconstruire l'aliment et étudier tout ce qu'il compose de manière séparée devenir métabolique notamment de chaque nutriments pris isolément donc on va découvrir les minéraux les vitamines les fibres les glucides les protéines les calories et j'en passe et même aujourd'hui encore il ya encore des composés à découvrir puisque les aliments dans la nature s'est pris de 26 mille composés différents donc il ya encore du travail sur tous les phytonutriments donc cette démarche a fait ses preuves et est utile elle a permis de lutter contre si vous voulez les notamment les maladies de déficience les carences puisqu'on identifie un minéral ou une vitamine qui est déficiente donc si vous voulez l'approche réductionniste dans ce cas se justifie puisqu'il faut compenser la perte d'une composée d'un composé de l'ensemble donc jusque là tout va bien donc c'est ça le réductionnisme après et c'est ça qui est important de souligner pour nos auditeurs c'est que à force de déconstruire le système de départ on finit à un moment par s'en détacher de se déconnecter de l'aliment c'est ce que j'appelle le réductionnisme extrême ou l'ultra réductionnisme on a beaucoup publié au niveau dans les journaux internationaux avec primité de lecture sur ces sujets et c'est ce qui va se passer avec l'aliment et c'est ce qui va donner deux choses d'abord les aliments ultra transformés c'est à dire que si vous voulez on déconstruit l'aliment et on va dans ce réductionnisme et cet ultra réductionnisme on a perdu de vue que ce qui compte pour la santé d'abord c'est les liens entre les nutriments c'est ce qui va les interactions donc on tient pas compte de ces liens et donc ça amène à deux travers donc les ultra transformés qui sont même des aliments virtuels déconnectés du réel puisqu'on s'est déconnecté du réel donc on refabrique des nouveaux aliments qui sont des recombinaisons de nutriments d'additifs de marqueurs d'ultra transformation nous y reviendrons et qui sont associés à des maladies chroniques donc c'est ultra réductionnisme on le voit très bien finalement à contribuer aux maladies chroniques c'est à dire que de couper les liens du système à l'extrême et de s'en déconnecter génère de la maladie et pourtant c'est le même logiciel ultra réductionniste qui va être à la base des scores de composition dans le monde qui est l'outil de santé publique privilégié auprès du consommateur pour choisir ses aliments c'est à dire que on réduit l'aliment à quelques parties et cette approche est très délétère et très dangereuse pour la société nous aurons l'occasion d'y revenir parce qu'en fait quelle est l'erreur que commet le réductionniste c'est pas de faire du réductionniste puisqu'on en a besoin et comme disait Edgar Morin la pensée complexe est un mélange d'approche réductionniste et d'approche holistique j'y reviendrai sur le mot holistique donc en fait non le problème c'est quand ça se déconnecte et qu'on est dans un ultra réductionnisme et l'erreur qui a été faite c'est qu'une fois qu'on a étudié quelques parties de l'aliment un peu comme une boule à facettes on a étudié quelques facettes et qu'on revient en arrière pour caractériser le système de départ et bien on fait l'erreur de dire que le système de départ est égal à la somme des nutriments à la seule somme des nutriments ou pour une boule à facettes à la seule somme de quelques facettes et c'est évidemment faux parce que d'abord on peut pas réduire un aliment à quelques nutriments et c'est oublié le fondamental effet matrice qui implique les liens entre les nutriments et de la synergie et qui fait que le tout est supérieur à la somme des parties par en vertu de la synergie et du principe holistique c'est ça holistique c'est à dire que ça vient du grec holos qui veut dire entier on retrouve la racine dans hologrammes et l'idée c'est que c'est donc la philosophie on va dire complémentaire c'est que le tout est supérieur à la somme des parties parce qu'il y a des interactions entre les parties et que ce soit les aliments ultra transformés ils ont oublié les liens entre les parties et les scores de composition ont oublié les liens entre les parties et c'est très dangereux parce que ça crée de la confusion sur ce que c'est qu'un aliment sain donc ça c'est une conséquence très très délétère et l'autre l'autre conséquence très délétère c'est que ça laisse à penser que les parties qui sont mises dans ces scores ou dans ces aliments ultra transformés et bien sont interchangeables d'un aliment à l'autre les calories dans un aliment peu transformé sont les mêmes que dans un ultra transformé ou d'un mal bouffe et on retrouve cette même logique donc on comprend bien qu'on peut pas utiliser le même logiciel qui a généré de la maladie chronique c'est à dire l'ultra réductionnisme dans des scores pour les prévenir ça ne peut pas marcher donc c'est pour ça que je dis que en fait cette approche par score de composition va aggraver la situation et non l'améliorer parce que l'ultra réductionnisme ne peut pas améliorer la situation donc voilà donc par exemple et je terminerai là dessus pour nos auditeurs des exemples concrets de des travers de ce réductionnisme et bien on a réduit des aliments à un nutriment on dit par exemple les produits laitiers c'est le calcium les céréales complètes c'est les fibres les agrumes c'est la vitamine c'est la viande c'est les protéines donc on réduit un aliment à un composé ce qui est faux et ça entraîne finalement une vision manichéenne c'est à dire que finalement si les produits laitiers c'est le calcium les autres aliments n'en contiennent pas ou ne sont pas le calcium alors c'est faux que les protéines on n'en trouve que dans les viandes et souvent beaucoup de gens n'en pensent que les protéines c'est vraiment les viandes alors qu'on en trouve dans les fruits à coque les légumineuses les céréales complètes donc on ne peut pas réduire un aliment à un composé et cette stratégie ultra réductionniste est utilisée dans le marketing de l'ultra transformé où on détourne votre regard sur un nutriment de l'aliment supposé supposément protecteur pour vous vendre l'ensemble c'est à dire le l'aliment dans sa complexité qui est souvent de qualité médiocre par exemple on vous vend des pâtes fromagères en mettant source de calcium donc les parents voient calcium ils se disent le calcium c'est un nutriment qui est supposé protecteur donc on va acheter mais en fait l'ensemble est ultra transformé de piètre qualité ou par exemple des céréales du petit déjeuner enrichi en minéraux vitamines et fibres donc on regarde minéraux vitamines et fibres sans regarder l'ensemble donc c'est très très rentable c'est une stratégie très manichéenne parce que en fait donc l'aliment est beaucoup plus que cela et par exemple ça amène une vision manichéenne à stigmatiser des nutriments on arrive à des bons et des mauvais nutriments ce qui n'a aucun sens scientifique aucun nutriment n'est bon ou mauvais on va revenir sans doute pour la suite la valeur du nutriment va dépendre de la qualité matricielle dans laquelle il est incluse donc en fait les nutriments sont plus ou moins neutres au départ dans l'aliment et c'est la transformation qui va les rendre soit bénéfiques soit délétères pour l'organisme donc on arrive on est arrivé dans les années 60 et 70 à stigmatiser le cholestérol le gras les acides gras saturés et à stigmatiser l'aliment qui les contient et donc en fait on a stigmatisé le beurre le lait les oeufs les produits animaux enfin voilà et aujourd'hui la science évidemment remettre tout ça en question sur les oeufs le beurre notamment et même les saturés parce que comme la matrice a été oublié et bien on se rend compte que la valeur du nutriment va dépendre de sa matrice et donc les saturés dans un fromage c'est pas la même chose que des saturés ajoutés dans des huiles de mauvaise qualité dans des matrices ultra transformées et la différence c'est la matrice et donc c'est cette négligence de l'effet matrice par cette vision ultra réductionniste qui réduit un aliment et quelques nutriments est une des causes qui fait qu'on n'arrive pas à lutter contre les maladies chroniques et qu'on les aggrave et malheureusement cette analyse que je présente ici n'a pas été faite par très peu de gens sur la planète sauf diorguis krinis qui a fait une analyse très chouette du réductionnisme nutritionnel nutritionnisme en 2013 en anglais ça veut dire nutritionnisme ça veut dire nutritionnisme ou réductionnisme nutritionnel qui m'a beaucoup inspiré mais voilà on est trop peu et les pouvoirs publics n'ont pas fait cette analyse malheureusement donc ils n'ont pas fait de remise en question de leur mode de pensée qui soutient qui soutient leurs recommandations et donc c'est une des raisons principales et premières pourquoi les choses ne s'améliorent pas et c'est tout et c'est tout le coeur de cet ouvrage de ce second ouvrage que vous avez présenté la première partie c'est cette analyse que je détaille et que j'ai résumé ici en quelques minutes c'est voilà je pars du réductionnisme pour montrer comment en fait au lieu d'améliorer les choses il aggrave la situation c'est pour ça que vous parlez de vous utilisez le terme malbouffe de très bonne qualité en fait c'est ça parce que les ultras transformés c'est pas seulement la malbouffe la malbouffe pourquoi malbouffe de très bonne qualité on appelle ça un oxymore c'est à dire le mot de sens contraire apposé ce terme que j'ai beaucoup aimé a été utilisé par le fondateur de la classification nova du degré de transformation des aliments carlos montero et ses collaborateurs il l'a cité dans une conférence il y a à peu près deux ans un an et demi et donc je le reprends mais en citant la source évidemment parce qu'en fait pourquoi elle est très bonne qualité ça rejoint ce qu'on vient de dire elle est très bonne qualité pour deux raisons c'est d'abord qu'elle est très très bien marketer c'est à dire que tout l'argent est mis dans le budget publicitaire et très peu dans la dans les ingrédients qui sont de pauvre qualité et pourquoi très bonne qualité parce que souvent ces aliments sont soit allégés ou enrichis en un nutriment qui est supposé délétère ou protecteur donc ça laisse à penser qu'il est sain mais les gens oublient de regarder l'ensemble et donc et enfin pourquoi aussi malbouffe de très bonne qualité parce que le concept d'ultra transformé on va y revenir mais ça englobe certes la malbouffe mais beaucoup plus c'est à dire tout un tas d'aliments qui avant était présenté comme sain sur la base d'un nutriment et qui et qui ne l'est pas et donc il ya plein d'aliments dans le concept d'ultra transformé que les gens ne savaient pas que c'était de la malbouffe par exemple les produits allégés enrichis en minéraux fibres vitamines voire blé complet des produits bio 53% des bio industriels sont ultra transformé des substituts de viande les laits infantiles des plats préparés enfin il ya plein de produits comme ça on imaginait pas et c'est pour ça que le concept est beaucoup plus intéressant et puis il est d'autant plus intéressant c'est que avant c'était le consommateur qui était responsable de malbouffer alors qu'aujourd'hui la responsabilité passe sur le transformateur qui ultra transforme et là ça change tout voilà donc le concept est beaucoup plus holistique beaucoup plus robuste parce que la malbouffe vient de la junk food en angleterre en usa c'est joël doronnet qui a introduit le concept fin des années 70 avec son bouquin la malbouffe qui a été publié en 1981 je crois et voilà donc mais c'est si vous voulez la malbouffe était un terme un peu vague c'est à dire que chacun il mettait ce qu'il voulait et en général on considérait comme de la malbouffe le trop sucré salé gras ou la fast food mais c'est en fait c'est inexact parce que bon la fast food c'est vrai globalement n'est pas très bonne qualité mais vous pouvez quand même trouver de la fast food de qualité on peut en quand même en trouver et puis le trop sucré salé gras ne veut rien dire parce que je rappelle à nos auditeurs qu'un fruit séché par exemple une figue séchée contient trois fois plus de sucre qu'un soda un fromage peut contenir plus de gras qu'un aliment ultra transformé jugé trop gras donc on voit bien que ça et voilà donc ça crée de la confusion parce que les fruits séchés n'en pose aucun problème pour la santé avec pourtant trois fois plus de sucre alors que le soda en pose et peut augmenter le risque de diabète et quelle est la différence entre les deux c'est la matrice c'est à dire que dans les fruits séchés vous avez un sucre qui est cellulaire ou matriciel comme on dit en science et qui est accompagné d'une matrice que l'on mastique avec un degré de libération plus lent il ya des fils des minéraux des vitamines associés enfin il ya plein de vertus au fruit séché alors que dans le soda il n'y a plus du tout de nutriments c'est des calories vides les sucres sont ajoutés donc sans matrice et donc ils sont libérés très vite dans le sang et c'est liquide donc on peut consommer trois fois plus de calories en une minute qu'avec un fruit séché puisque c'est liquide et qu'on ne mastique pas donc voilà donc c'est oublié de l'effet matrice qui est le concept clé pour ce siècle je pense à des conséquences je dirais presque dramatique parce qu'en fait les maladies chroniques et ça j'aimerais qu'on en parle de son puisque notre article vient d'être accepté pour publication et sera bientôt mis en ligne dans les jours qui suivent il a été accepté c'est dans cet article on explique que les maladies chroniques dans le monde ne sont pas liées à la composition des aliments mais sont liées à la dégradation et à l'artificialisation des matrices alimentaires c'est à dire des aliments où on a tellement coupé les liens entre les nutriments on a généré de la maladie et donc on fait une erreur au niveau mondial parce que je veux pas rester à la france moi j'ai une réflexion mondiale et générique c'est qu'on se focalise sur les nutriments au lieu de regarder la matrice et cette erreur fait qu'on ne pourra jamais améliorer les choses tant qu'on ne voudra pas corriger notre angle de vue et notre regard c'est clair c'est très clair merci anthony alors je continue à essayer de développer un petit peu voilà les informations pour nos auditeurs alors est ce que justement vous pouvez nous faire un petit focus un petit focus sur ce qu'est un aliment ultra transformé est ce que vous appelez donc les marqueurs d'ultra transformation vous pouvez expliquer ça s'il vous plaît oui pour nos auditeurs je pense c'est très important alors un un aliment ultra transformé est tout simplement un aliment qui contient au moins un marqueur d'ultra transformation ce qu'on a appelé les mutes un concept publié par cigare en 2020 dans la classification nova il parle plutôt de d'agents cosmétiques ou d'ingrédients d'agents cosmétiques mais on se rejoint on va dire cigare est synergique et a été un petit peu plus loin donc un but c'est en gros un constituant une substance qui a été ultra transformée très modifiée par des voies enzymatiques chimiques par extraction purification et qui va être ajouté à l'aliment pour modifier ce qu'on appelle les propriétés sensorielles ou organoleptiques qui sont de quatre couleurs arômes goût et texture il n'y en a ni trois ni cinq il y en a quatre pourquoi parce que finalement de les modifier c'est très rentable et notamment de les exacerber pour calculer ce qu'on appelle le fameux point de félicité c'est à dire l'optimum de désirabilité de l'aliment de plaisir de l'aliment pour pour avoir un effet qui est triplement rentable c'est de manger l'aliment plus que de raison parce que si vous voulez si vous mangez un aliment de 20 % seulement plus que nécessaire c'est très très rentable pour l'entreprise c'est des millions derrière ensuite si vous le rachetez c'est doublement rentable et si vous ciblez les jeunes vous en faites des clients à vie donc en fait c'est extrêmement rentable ces agents cosmétiques que nous ou ingrédients cosmétiques qu'on a appelé des mutés ou des mutes alors pour nos auditeurs il ya deux questions essentielles c'est d'abord quels sont ces mutes et comment les identifier il ya quatre catégories de mutes très clairement définis vous avez les arômes qui ne sont pas des additifs naturels de synthèse extrait d'arômes c'est la même chose puisque ils ont été extraits purifiés et qui n'ont plus de matrice salope ils ont été extraits de leur matrice ou alors synthétiser par des voies chimiques ou enzymatiques et donc n'ont pas de matrice ensuite vous avez les additifs cosmétiques donc qui sont à peu près 80% des additifs 84% donc c'est des colorants les arômes donc on a dit c'est pas des additifs les texturants et les modificateurs de goût donc dans les modificateurs de goût vous avez les correcteurs d'acidité des édulcorants ou des justement des exhausteurs pour améliorer le goût voilà et ensuite vous avez ce que j'appelle moi les nutriments ultra transformés c'est à dire protéines glucides lipides fibres ultra transformée donc le troisième groupe de mutes oui donc dans les sucres vous en avez énormément vous avez alors toujours pareil ce sont des substances issus du cracking alimentaire du craquage alimentaire qui sont extraites purifier et ensuite même modifié par voies enzymatique c'est à dire qu'on va jusqu'à déconstruire l'aliment ces briques alimentaires et on va utiliser ces briques alimentaires pour refaire des aliments virtuels et donc on va trouver les sucres invertis les sirops de glucose les sirops de glucose fructose le polydextrose des maltodextrines les dextrines on va l'extrait de malte d'orge les sucres hydrogénés les sucres alcool ou poliol on va retrouver les amidons dans les protéines on va trouver les isolates protéines de soja de poids de gluten les protéines hydrolysées on va retrouver dans les huiles les huiles hydrogénées et nous chez shiga on rajoute les huiles raffinées contrairement à nova qui ne les juge pas comme un marqueur mais nous on pense que c'est tellement transformé qu'elle doit qu'elle mérite le nom de marqueur d'ultra transformation et enfin on trouve les isolates de fibres qui sont des marqueurs d'ultra transformation alors isolates de fibres et de protéines on les retrouve massivement notamment dans les ce qu'on appelle en anglais les mythes analogues les substituts de produits animaux qui ne sont plus que des recombinaisons de marqueurs d'ultra transformation avec plein d'isolates de fibres et de protéines dont on a assez peu de recul sur la santé digestive et colique à long terme et enfin un quatrième mute qui est un peu différent qui n'est pas sur l'emballage les trois premiers vous pouvez les trouver dans la liste des ingrédients je répète arômes additifs cosmétiques et nutriments ultra transformés le quatrième d'un point de vue législatif n'est pas obligatoire sur l'emballage ce sont des traitements technologiques très drastiques qu'on va appliquer directement à l'aliment les deux plus connus qui sont plutôt récents modernes qui sont apparus après guerre c'est la cuisson extrusion à très haute température des très très hautes pressions et le soufflage on va retrouver le soufflage dans les galettes de riz blanc soufflé qui même bio eh bien c'est un aliment ultra transformé car si vous voulez le soufflage des structures tellement la matrice c'est comme une forme de prédigestion de l'amidon ou de la fécule ce qui fait que l'index glycémique va être très élevé et que votre riz blanc va se comporter de manière assez proche d'un glucose pur avec des index glycémique supérieur à 80 et la cuisson extrusion on va la trouver donc beaucoup de snacks et de céréales du petit déjeuner pour enfants où on arrive à créer des formes très éloignées de l'aliment d'origine par exemple on fait des céréales en forme de rond avec un trou on voit bien qu'on a on est très loin du grain de blé la matrice a été totalement expansé déstructuré un peu prédigéré finalement donc ça donne des textures peu masticable très friable et avec des index glycémique très élevé voilà donc ce sont les quatre mutes et pour les identifier je dirais qu'il y a deux solutions soit vous regardez la liste des ingrédients et si vous voyez beaucoup de noms que vous n'utilisez pas en cuisine méfiance et on a calculé avec siga que au delà de cinq ingrédients dans la liste c'est à dire si c'est plus vous avez plus de trois chances sur quatre que l'aliment soit ultra transformé donc non bizarre et nombre d'ingrédients premier élément à regarder ensuite vous pouvez utiliser l'application siga qui a été mis gratuitement sur smartphone en mai 2020 qui a un an et demi d'âge qui n'a pas encore assez d'aliments dans la base de données on en est conscient on va essayer de faire beaucoup d'efforts en 2022 pour doubler la base mais voilà donc si vous pouvez commencer à utiliser siga si l'aliment n'est pas dans la base comptez le nombre d'ingrédients et essayez de voir si vous les reconnaissez en cuisine donc voilà ce que c'est qu'un aliment ultra transformé le nombre d'ingrédients on voulait dire tous les ingrédients c'est tous les ingrédients c'est à dire que ça peut être si ça commence votre sinon la liste des ingrédients ça commence par farine vous vous commencez à farine parce que la farine n'est pas un ingrédient ultra transformé voilà donc c'est vrai que c'est un concept un peu nouveau on est on est dans une transition il faut que les gens s'approprient tout ça mais je pense que une fois que les gens vont franchir le pain il ya un moment ça va devenir naturel et donc vous voyez bien que pour choisir un aliment il ne faut pas regarder la composition ça ne sert pas à grand chose il faut regarder la liste des ingrédients car la liste des ingrédients est le seul indicateur légal que l'on est sur l'emballage qui vous donne un reflet indirect du degré de transformation et de la qualité matricielle des aliments et je conclurai là dessus parce que je pense que c'est le plus important c'est qu'est ce qu'un aliment sain en fait il faut se mettre d'accord sur cette définition et malheureusement dans le milieu académique et au niveau mondial on a l'impression pour beaucoup d'académiques et de chercheurs ça n'est pas clair beaucoup pensent qu'un aliment sain est un aliment équilibré nutritionnellement on parle toujours du profil nutritionnel des aliments ça n'a aucun sens aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement aucun à part le lait maternel pour le nourrisson jusqu'au sevrage donc à partir du moment où aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement alors que l'équilibré nutritionnelle est au niveau d'un régime sur une semaine vouloir faire choisir des aliments sur la base de la composition n'a aucun sens scientifique aucun donc on ne va créer que de la confusion sur ce que c'est qu'un aliment sain et d'ailleurs on le voit aujourd'hui en france avec une triscore il me génère il ne fait que générer que de la confusion auprès du consommateur sur ce que c'est qu'un aliment sain et il laisse à penser que les nutriments sont interchangeables d'un aliment à l'autre ce qui est faux non un aliment sain aujourd'hui la définition la science l'explicite très clairement c'est l'aliment le moins transformé possible pour être à la fois bon c'est important bon c'est je pense le plus important sur au niveau sanitaire et surtout comestible c'est à dire l'aliment qui a la meilleure qualité matricielle pourquoi la meilleure qualité matricielle parce que c'est la matrice comme on l'a évoqué qui va gouverner le devenir métabolique des nutriments plus la matrice est de qualité plus le devenir métabolique des nutriments est régulé et bénéfique plus la matrice est explosée déconstruite dégradée déstructurée artificialisée et bien ces mêmes nutriments peuvent devenir délétères donc j'aime j'aime bien dire que d'abord la matrice gouverne le devenir métabolique des nutriments et de manière un peu plus on va dire punchy la matrice ordonne les nutriments obéissent et donc il faut se focaliser sur la qualité matricielle de votre aliment et le seul indicateur de cette qualité matricielle c'est bien la liste des ingrédients qui va vous donner le degré de transformation parce que certes la transformation joue sur la composition évidemment mais ce qu'on a oublié c'est qu'ils jouent d'abord sur la matrice et c'est le plus important parce que la matrice je le répète c'est elle qui va gouverner le devenir des nutriments et donc il faut rechercher une bonne qualité matricielle si vous voulez c'est un peu comme une diligence les chevaux c'est les nutriments et le coche la diligence le corps de la diligence et le coche c'est la matrice voilà si c'est de qualité les chevaux vont dans la bonne direction par exemple pour les sucres ça va être les sucres lents mais donc le coche soit incompétent ou que le coche quitte la diligence les chevaux ne sont plus contrôlés et chaque cheval va vouloir aller dans la direction qui lui est propre et donc c'est on bascule dans les sucres rapides où la matrice étant déstructurée chaque nutriment fait un peu ce qu'il veut et donc leur devenir métabolique n'est plus régulé et donc vous voyez bien que l'erreur que l'on fait c'est d'être nutricentré le réductionnisme nutritionnel ou le nutritionnisme alors qu'il faudrait qu'il faudrait être matrix ou matrice centrée c'est à dire cette fois ci une approche holistique donc il faut basculer du réductionnisme à l'approche holistique de l'aliment focaliser sur la complexité et l'entièreté de l'aliment qui est la matrice je pense qu'avec votre métaphore du coche et de l'attelage on pourra mémoriser ça plus facilement je voulais continuer justement toujours pour étayer vos propos alors toute cette histoire autour du réductionnisme alimentaire a eu des effets des a engendré des billets cognitifs sur les politiques de santé publique est ce que vous pourriez un petit peu voilà compléter ce que vous avez déjà un petit peu évoqué au sujet par exemple des du plan national nutrition santé et de ses différentes versions depuis depuis le commencement voilà quel biais cognitif ce réductionnisme a-t-il eu sur ces politiques là ben le si vous voulez alors j'aurais aussi une réflexion un peu générique et mondiale parce que c'est aussi une de mes préoccupations je veux pas non plus me focaliser sur la sur la france mais bon on peut prendre l'exemple de la france et du pnns programme national nutrition santé mais j'ai fait le même la même analyse pour d'autres pays ils ont commencé sur des bases réductionnistes c'est à dire avec une focalisation sur les nutriments on va retrouver le trop gras salé sucré qui finalement ne veut pas dire grand chose et ne peut contrainer la reformulation des aliments ultra transformés avec des versions light qui sont souvent encore plus ultra transformés qu'aliment de départ donc finalement de moins bonne qualité on va retrouver une approche groupe alimentaire par groupe alimentaire c'est à dire c'est à dire qu'en fait ces programmes avancent au regard des données scientifiques qui avancent et qui sont souvent malheureusement des fois des données trop réductionnistes donc on avance partie par partie donc on a quand on a suffisamment d'évidence scientifique sur un groupe alimentaire on l'introduit comme les légumineuses dans le dernier pnns mais c'est un processus qui est très long qui manque qui manque cruellement d'une approche très globale et holistique ce que j'appelle une approche top down c'est à dire du global vers le spécifique et c'est ce qu'on a fait nous avec la règle des trois v et là on avance plutôt dans une approche qu'on a qualifié de bottom up du bas vers le haut c'est à dire qu'on avance par les différentes parties du régime et on incrémente et je pense que c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que d'abord c'est très long je suis pas sûr qu'on peut dans un même en 100 ans on arrive à avoir l'évidence scientifique suffisante pour tout donc on a tendance à se perdre ce que j'appelle à se perdre dans les nutriments et les groupes d'aliments et même si je reconnais la vertu de développer un programme national nutrition santé en France je pense que c'est important de le faire et je reconnais que le quatrième pnns est quand même plus holistique que les trois premiers il est plus intéressant je trouve même s'il est encore pour moi très insuffisant et notamment en introduisant le nutriscore on se rend compte que le nutriscore contredit des recommandations du pnns c'est à dire que un score ultra réductionniste finalement rentre en collision avec des recommandations qui étaient plus holistique je vais vous prendre deux exemples il est dit de réduire de 20% la consommation d'aliments ultra transformés qui est ce qu'on appelle des recommandations transversales alors 20% en quoi en poids ou en calories on ne sait pas moi ce chiffre me convient bien parce qu'en France on en consomme 35% de calories et moi je propose en seuil de précaution de ne pas dépasser 15 donc 35 moins 15 ça fait moins 20 donc moi je vais considérer que c'est des calories et dans ce cas cette recommandation me va tout à fait donc c'est très bien mais ensuite on dit d'aller vers nutriscore AB or dans les produits industriels 57% des nutriscore AB sont ultra transformés donc on dit d'un côté réduiser de 20% et d'un côté on dit d'aller vers plus d'un aliment sur deux industriel qui est ultra transformé donc première contradiction et la deuxième contradiction le nutriscore AB classe notamment les fromages DE et ils disent de réduire les DE et d'aller vers plutôt les ABC ou les AB et puis ensuite il dit aller vers les produits laitiers et dans les produits laitiers il y a les fromages donc on ne peut pas dire même d'un côté aller vers les produits laitiers et d'un autre côté réduire les fromages donc il y a déjà deux contradictions ce qui est logique parce que vous vous introduisez un score ultra réductionniste dans des recommandations qui sont finalement un peu plus holistique et qualitatif donc ça ça se contrecarre entre eux voilà l'ultra réductionnisme contrecarre l'holisme voilà et puis je pense que l'impact environnemental du dernier PNNS est encore insuffisant même si je veux reconnaître les efforts faits et le fait qu'il soit quand même intéressant voilà et on verra que nous qu'avec la règle des 3 V c'est beaucoup plus facile d'appropriation pour le grand public c'est beaucoup plus holistique et c'est beaucoup plus impactant pour la société et l'environnement et peut-être l'autre critique que je ferai dans les recommandations au niveau mondial en général c'est qu'il y a une absence de hiérarchie de l'information on y reviendra dans les 3 V cette hiérarchie est fondamentale c'est comme les poupées russes il faut commencer par une recommandation sur la grande poupée russe et aller vers les plus petites et donc la première recommandation c'est évidemment de tout miser sur l'ultra transformation qui sont des aliments associés à des systèmes alimentaires non durables et à une santé non durable et donc cet accent il faut vraiment il faut vraiment je dirais entre guillemets matraquer là dessus car c'est le plus important pourquoi parce que si vous voulez l'ultra transformation renvoie à l'effet matrice or comme c'est l'effet matrice le plus important si on commence pas ses choix là dessus le reste va pas suivre si on commence à choisir par la composition ça ne marche pas parce que comme je vous le disais 57 % des nutrisport à b sont ultra transformés en aliments industriels donc quand on quand on commence par le bas et qu'on veut remonter et bien on arrive à des choix qui ne peuvent pas être éclairés et qui sont incohérents et donc je dirais que maintenant il faut que le pnns soit beaucoup plus impactant pour l'environnement beaucoup plus holistique et je terminerai là dessus sur votre question je pense que l'un des principaux problèmes des cas de pnns en france et des recommandations au niveau mondial c'est qu'elles n'ont jamais remise en cause d'ultra transformation jamais c'est à dire que tous les slogans ont même fait le jeu des multinationales manger bouger c'est la santé fait le jeu des multinationales c'est à dire que ça laisse à penser qu'il suffit de bouger et ça ira quel que soit ce que vous mangez mais non c'est pas vrai si vous mangez ultra transformé vous avez beau bouger ce sera pas bon ni pour la planète ni pour la santé et toutes les multinationales se sont engouffrées dans ce logo ce slogan qui est très réductionniste qui laisse à penser que la bonne santé est une équation linéaire entre les entrées et les sorties de calories ce qui est faux est repris par les grands vendeurs de soda qui sponsorise les jeux olympiques l'activité physique auprès des plus jeunes et qui essaye de faire passer le message si vous faites de l'activité physique tout ira bien et vous pouvez même bien boire un soda après tout ira bien donc ça a été récupéré ensuite le trop gras sucré salé gras a été récupéré avec tous les produits allégés qui ne changent rien à la donne et qui sont encore plus ultra transformé et enfin donc en fait il fallait pas dire manger bouger c'est la santé il fallait dire manger de vrais aliments on a oublié vrais aliments et troisième un petit slogan le nutriscore c'est pareil il ne remet pas en cause d'ultra transformation au contraire il la soutient et on voit apparaître aujourd'hui sur le marché des des aliments virtuels qui sont nutriscore à qui sont conçus pour être nutriscore à mais qui est de la chimie comestible et une recombinaison de marqueurs d'ultra transformation les plus emblématiques c'est les nouvelles boissons végétales et les steaks végétaux qui sont très emblématique donc je dirais peut faire mieux évidemment mais il faut pour pouvoir faire mieux il faut vraiment avoir une approche qui est d'abord holistique et cette approche d'abord holistique n'a pas n'a pas vraiment été prégnante dans les différents pnns très bien merci anthony c'est très clair et effectivement ça permet de de voir qu'il y a une marge de progression et d'amélioration qui est encore très importante pour entrevoir les politiques à venir pour terminer notre entretien mais j'aimerais justement voilà avoir une une question plus d'ordre on va dire de positif déjà pour pouvoir essayer de donner un peu des voilà des repères à nos auditeurs donc j'aimerais que vous me décriviez un petit peu plus que ce que vous avez fait déjà ben les la règle des trois v que vous avez c'est bien de terminer là dessus voilà si on peut terminer là dessus ça permettra voilà de commencer à donner un peu des clés de réflexion pour ça oui la règle pour nous c'est une règle fondamentale et vraiment fondamentale et très importante alors on l'a élaboré à partir de 2015 2016 c'est là qu'on a commencé à en parler dans notre laboratoire avec mon collègue le docteur brock donc en fait cette règle à l'instar de la classification nova participe de ce qu'on appelle une approche empirico inductive c'est à dire qu'on part du réel on collecte des données dans le réel alors elles peuvent jamais être exhaustive parce qu'on peut jamais tout collecter dans le réel c'est impossible donc on collecte le maximum de données et à partir de ces données on recrée du lien entre les données pour élaborer ce qu'on appelle de nouvelles théories qui sont qualifiées d'holistique et unificatrice c'est à dire qu'on unifie les données collectées même si elles sont même non exhaustive donc nova la classification nova des produits de transformation participe de cette approche empirico inductive et ça je pense ça n'a pas été bien compris même par les académiques les trois v c'est la même démarche et donc en appliquant cette démarche on a élaboré la théorie unificatrice des trois v c'est à dire en fait qu'on a observé donc l'empirisme c'est beaucoup d'observation mais c'est une démarche scientifique très importante qui a prédominé dans l'histoire des sciences et qui aujourd'hui malheureusement est un peu mal comprise souvent négligée voire prise un peu de haut par l'autre approche qui est l'approche hypothético déductive et réductionniste mais j'ai pas le temps aujourd'hui d'expliquer mais vous pourrez aller voir mes travaux j'ai publié là dessus donc on a observé si vous voulez la relation alimentation santé globale c'est à dire humaine et planétaire animal et environnemental ce que d'ailleurs vous proposez comme petit logo sur votre site était gouverné par trois dimensions interconnectées génériques mutuellement inclusive le ratio produits animaux sur végétaux qui est connu donc on l'a appelé végétal parce qu'on sait que un excès de produits animaux n'est pas bon pour la santé globale humaine et planétaire la variété donc la diversité alimentaire qu'on a appelé varié qui est connu aussi et on sait que si on mange monotone ça crée des déficiences voire des graves carences dans certains pays et ça ne stimule pas la biodiversité évidemment si tout le monde mange la même chose on va pas avoir une grande biodiversité et le chénon manquant le fameux chénon manquant qui avait été oublié dans l'histoire et qui entraînait des recommandations confuses et souvent contradictoires parce qu'il manquait en fait une pièce au puzzle c'était le degré de transformation là et c'était malheureusement cette pièce du puzzle était la plus importante on l'appelait vrai par opposition aux faux aliments que moi j'ai appelé fake food il ya quatre ans qui sont les aliments ultra transformés et donc ces trois dimensions c'est un peu comme si vous prenez un filon d'acier qui serait fait de trois fils et ces trois fils sont sont imbriqués les uns dans les autres et caractérisent l'alimentation et la santé globale donc en fait ce sont ce n'est pas un régime ce sont des des règles génériques ou des lois l'instar de la loi de la gravité qu'il faut prendre en compte et avoir en tête parce que si vous végétalisez mais que vous végétalisez ultra transformé c'est ni meilleur pour la santé pour la planète or malheureusement ça a été montré en france je crois que c'est une utrinette que plus on végétalise plus on ultra transforme donc les omnivores paradoxalement ceux qui mangent beaucoup de produits animaux mangent moins ultra transforme donc cette dimension était vraiment manquante et fondamentale et donc ces trois règles vraies végétales variées donc il ya deux questions ensuite et on va terminer là dessus il ya deux questions qui sont une fois qu'on avait identifié ces trois dimensions s'est posé trois questions d'abord est ce que ça remplit tous les besoins nutritionnels de du sevrage à la mort la réponse est oui on a étudié dans toutes les populations non seulement ça remplit tous les besoins mais tous les indicateurs passent dans le vert c'est à dire le l'excès de sel de sucre libre le ratio oméga 6 sur oméga 3 les saturés parce que l'on sait très bien qu'il enfin on sait très bien dit la science a publié qu'il faut pas dépasser 12% de calories d'acides gras saturés par jour et ne pas dépasser 10% de calories de sucre libre par jour donc avec la règle du 3v on est largement en dessous donc tout passe au vert donc il ya aucun souci et même les acides aminés essentiels sont apportés en plus grande quantité que les sas que les 16 grammes par jour recommandés donc première première réponse deuxième élément de réponse c'est le curseur sur ces trois dimensions donc on a essayé de le calculer donc on est à on aboutit à des seuils qu'on va qualifier de médian et de précaution qui sont à l'échelle on va dire globale mondiale c'est qu'on est arrivé alors j'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais vous pourrez trouver dans mes travaux les calculs sur la dimension végétale on arrive à peu près à 15% maximum de calories animales par jour sur la planète on n'est pas là pour dire qu'il faut imposer 15% partout selon les ça va dépendre des réalités pédoclimatiques et des régions mais au niveau global et planétaire 15% semble un bon équilibre c'est à dire en gros ne pas dépasser trois portions par jour maximum de produits animaux et à ce titre je rappelle qu'en 2009 on était à 15% au niveau mondial aujourd'hui on tend vers les 20% et vous voyez que seulement avec 20% vous voyez déjà les dégâts occasionnés et je rappelle que le régime okinawa traditionnel d'avant les années 1950 c'est moins de 10% de calories animales par jour et pourtant okinawa vous le savez est une des sept zones bleues sur la planète avec le plus de centenaires donc on voit qu'on on peut très bien vivre sans consommer énormément de produits animaux par contre il faut en consommer parce que la science le soutient donc on est on est dans une règle qui est flexitarienne et les régimes okinawa méditerranéen crétois végétariens tout ça sont très proches de cette règle des 3v ensuite sur le vrai on arrive alors on va attendre d'autres études mais pour l'instant un seuil de précaution est probablement 15% de calories maximum par jour c'est à dire ne pas dépasser un de produits très transformés par jour certains anglo-saxons dans les réseaux sociaux parlent de 10% mais ça n'a pas encore été publié et sur le varié alors il n'y a pas de pourcentage mais ce que je peux dire sur la base de mes lectures et de ce qu'on appelle l'index de diversité des ménages qui a été publié house all diversity index qui qui consiste tout simplement à mesurer la variété la diversité en multipliant le nombre d'aliments dans chacun des groupes alimentaires donc les groupes alimentaires c'est fruits légumes tubercules céréales complètes légumineuses fruits à coque ou grénolées agineuses voire champignons et dans les produits animaux c'est eux produits laitiers viande rouge viande blanche poisson gras poisson magas donc voilà dans dans le sort ratio 15% de calories animales 85% de calories végétales et bien on essaye de choisir au moins trois aliments différents dans chaque groupe c'est à dire par exemple si vous mangez des céréales c'est souvent la base de notre alimentation et bien sur la semaine c'est bien d'alterner maïs riz complet et blé complet je dis bien complet c'est important et ce qui fait à peu près 35 aliments différents par semaine en gros mais après l'idée c'est pas de compter l'idée c'est pour les gens qui nous écoutent c'est plutôt de se dire je vais réduire les produits animaux je vais réduire les ultra transformés et je vais augmenter la variété sans trop se prendre la tête et enfin troisième question donc les besoins nutritionnels ok les curseurs ok troisième question la hiérarchie et cette hiérarchie on l'a découverte qui a il y a assez peu c'est il y a seulement un an et demi donc elle n'est pas dans mon premier bouquin parce que on l'avait pas découvertes c'est d'abord le vrai le végétal et le varié c'est à dire qu'il faut d'abord séparer les vrais des faux aliments donc quand vous choisissez un aliment quand vous choisissez un aliment c'est le degré de transformation donc les spore nova et siga une fois vous avez séparé les vrais des faux aliments vous allez appliquer vous allez végétaliser dans les vrais aliments et ensuite vous allez varier les vrais produits animaux et les vrais produits végétaux et c'est vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour protéger la santé la planète trois règles avec une bonne hiérarchie et je ne parle pas de nutriments car en préventif ça ne sert pas à grand chose c'est utile en curatif mais pas en préventif je ne vous parle que de règles génériques et qualitatives qui sont très faciles d'appropriation et je terminerai là dessus pour nos auditeurs dans les vrais aliments il y a quand même trois sous règles qui sont importantes à prendre en compte qui ont qui sont validés par les sciences évidemment c'est de favoriser les formes solides à liquide c'est mieux pour la santé que de manger que liquide le liquide doit être l'exception et non la règle par exemple si votre seule façon de manger des légumes et des fruits c'est sous forme liquide ça n'est pas bon ensuite de favoriser les céréales complètes à raffiner donc c'est aussi dans le dernier PNNS parce que c'est meilleur pour la santé pour la satiété et ne pas avoir la main trop lourde là aussi c'est très bien c'est plutôt validé quand on prend les nutriments isolément pas agrégés mais isolément pas trop de sel ni de gras ni de sucre ajouté et là aussi ces trois règles sont liées à l'effet matrice solide liquide c'est l'effet matrice céréales complètes raffinées c'est l'effet matrice et aussi la composition mais la matrice a été rabotée et sucre et gras ajouté on est bien dans l'effet matrice puisque pourquoi ils posent problème quand ils sont ajoutés parce que par définition lorsqu'ils sont ajoutés c'est qu'ils sont sans matrice ils ont déjà été extraits de leur matrice donc on est toujours dans l'effet matrice et vous voyez qu'avec ces quelques règles c'est d'une simplicité en tant qu'il n'y a pas besoin de faire des études pour les comprendre et peut-être aussi on peut dire que le producteur et l'agriculteur produit le végétal et le varié c'est à dire l'effet des compositions donc finalement l'agriculteur est un pourvoyeur de nutriments à la population mais pour que ces nutriments soient pourvus de manière de qualité à notre organisme il faut que le transformateur qu'on avait oublié au milieu de la chaîne agroalimentaire il faut qu'il fasse du vrai c'est à dire des aliments peu transformés avec une bonne qualité matricielle ce n'est qu'à ce titre que les nutriments fournis par l'agriculteur vont devenir vertueux et bénéfiques à la société et à notre organisme par contre si derrière le transformateur fait du faux c'est à dire ultra transforme et nivelle par le bas la qualité des produits de l'agriculteur c'est vraiment un gâchis donc l'agriculteur peut bien produire du végétal bio si c'est ultra transformé derrière c'est vraiment dommage et il faudrait pas et d'ailleurs c'est ce qu'on observe aujourd'hui c'est que l'agriculteur est en train de passer d'un pourvoyeur de nutriments de qualité à la population un producteur de marqueurs d'ultra transformation pour pour les grandes multinationales et les ingrédientistes et donc il se transforme en producteur de marqueurs d'ultra transformation avec du soja pour les isolats les céréales et la pomme de terre pour les sucres ultra transformés à partir des fécules etc etc donc voilà il faut bien voir comment cette règle des trois v s'inscrit dans la chaîne agroalimentaire de l'amont à l'aval de façon très holistique exactement parce que tout est lié en fait et le problème du réductionnisme c'est qu'il tend même si c'est utile et qu'il faut le continuer et qu'on en a besoin on a évidemment besoin c'est qu'à un moment s'il vient trop extrême il oublie qu'il y a des liens entre toutes les parties qu'il étudie et donner d'avoir négligé ces liens à des conséquences qui peuvent être très délétères ce qui amène et on peut conclure sur la sur une des citations de Edgar Morin le père de la pensée complexe qui parlait de la barbarie du réductionnisme pourquoi barbarie qui est un mot un peu fort que j'utiliserai entre guillemets parce que quand vous coupez tous les liens entre les parties d'un système à un moment vous tuez la vie parce que le mot clé de l'holisme c'est le lien et le lien c'est la santé la résilience le lien c'est la durabilité c'est la synergie c'est la vie donc quand vous coupez les liens à l'extrême vous finissez par tuer la vie par couper la vie et basculer dans une espèce de virtualité comme les aliments ultra transformés dont beaucoup sont des aliments virtuels voilà merci beaucoup Anthony pour vos présentations qui sont vraiment très pédagogiques et très très claires même si le sujet est très complexe pour certains mais c'est très intéressant de d'arriver justement à vulgariser et à donner à l'esprit des gens l'idée que manger sainement et éthiquement et durablement finalement c'est pas si compliqué non c'est très très simple alors c'est très simple sur le papier en théorie puisque ça ça tient entre ça peut ça peut tenir sur un timbre poste un 3v et puis forme solide liquide serrales complètes etc il ya voilà il ya il ya deux lettres plus trois sous règles c'est tout donc ça tient sur un timbre poste et c'est des fois difficile à comprendre pour un réduction liste que c'est aussi simple que cela mais ça l'est aussi simple après c'est sur le papier après dans la réalité c'est peut-être moins facile mais on a créé comme une boîte à outils c'est à dire que bon vous pouvez utiliser siga lire la liste des ingrédients peut-être aller un peu plus souvent marché ou choisir des aliments industriels de qualité parce que si vous n'avez pas le temps de cuisiner un tiers des aliments industriels ne sont pas ultra transformés en france un tiers donc un tiers c'est suffisant pour bien manger bon évidemment 70% d'aliments industriels ultra transformés c'est énorme mais dans les un tiers les 30% restants je rassure les gens vous pouvez vraiment manger industriel de qualité donc même si c'est simple sur le papier en faisant quelques efforts au début ça peut devenir finalement assez simple aussi de manière pratique tout à fait merci beaucoup anthony merci je je vais terminer l'entretien maintenant et puis j'espère qu'on aura l'occasion prochainement de pouvoir vous interroger sur vos futurs travaux ou compléter peut-être l'entretien d'aujourd'hui merci beaucoup ce serait plaisir merci de votre confiance et de votre invitation merci beaucoup au revoir au revoir merci 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 merci